Le triplette d'exception. Les suivants, regardez, c'est Elie Hoffman, c'est le pointeur. Le milieu c'est Dirk Mason. Et le tireur, Chris Elfric. Ils se connaissent tous, pourquoi ? Parce qu'ils sont tous du département du Puy-de-Dôme. Alors évidemment, c'est une partie, évidemment, de Gentleman. C'est une partie dont ils auraient pu rêver. Mais finalement, ça les contrarie. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir trois copains qui vont disparaître de la compétition. C'est une aventure qu'ils auraient voulu poursuivre avec eux. Mais bien plus tard, en affrontement, forcément, il est inévitable. Mais plus tard, il était une meilleure chose pour eux. On ne va pas nous bouder notre plaisir. Et on va vous commenter cette partie en 13 points. Et déjà, une première frappe de Chris Elfric. Même au niveau des participations, les Blancs n'ont pas beaucoup. Une grosse dizaine, pas plus. Alors cet homme-là, il est redoutable. Antoine Dubois, dit Vigo. C'est sa 15e Marseillaise. Mais il a déjà quatre victoires. On a presque envie de dire, au niveau des stats, c'est lui le plus fort. Il n'y a pas meilleur. On fait abstraction, évidemment, d'Albert Pisapia. Mais lui, avoir gagné quatre victoires en 15 participations. C'est sa 15e. Et une finale perdue l'an passé. Il était avec Tyson. Son partenaire du jour est Puccinelli. C'est tout simplement incroyable. Voilà. Allez, Marco, tu veux gagner. C'est bon. Allez, Marco. Marco Feuillot. Tu veux aller? Tu veux venir? Ouais. J'ai fait le tour des six acteurs. Tous sont unanimes. C'est ça. Tous sont d'accord. Le terrain est magnifique. Et ça, ça fera chaud au cœur. Roland Villalonga et son équipe. qui ont préparé ce terrain. Allez, Marco. Allez, gagnez-le. C'est pénible, ça, là. Pour là-bas, mais pour là-bas. Allez, Marco. Gagnez-le. On s'est fait prendre, il est lisse, il va falloir qu'on se fasse une même adaptation. C'est la première fois qu'on jette deux groupes, trois jours. Il me paraît imperdable ou quoi? Allez, Taille. Va doucement, t'en perds. Ça va vite. Ça va vite, t'as vu? Allez, essaye de rentrer dans le but. Allez, joue pour Vigo et pour moi. Il me paraît imperdable ou quoi? C'est vrai? Il me paraît, il est parti quand même de travers à la partie. Otaille zone. Otaille zone. Otaille zone. Otaille zone. Ça va. Ah. Je ne sais pas. Tu as gagné. Je ne sais pas si tu as gagné. Pourquoi? Tu as gagné, toi-là. Pour moi, il a gagné. Vas-y. Laisse-moi couler, là. 63-5 au bord. Laisse-moi arriver. Il y a 6 millimètres pour vous dire. C'est ça? Je le dise. Ça paraît facile. Attends, moi, je l'ai mis, je l'ai juste posé. Elle a passé du mauvais côté. Si je passe par là-bas, c'est pas pareil. Et quand on écoute évidemment ces six champions, il y a un détail. Dont ils n'ont pas parlé, c'est que la canicule qui sévit depuis le début de ce mondial fait son effet, évidemment sur le petit côté sablonneux, évidemment sur ce petit gravier. Et les terrains sont tellement secs qu'ils sont évidemment plus roulants. Tu risques rien, on est là, on est là, on est là, en tirant sur lui. Allez, Tyson. Allez, Tyson, il faut y aller. Allez, père. Joseph Molinas, dit Tyson. Il a fait une casquette, mais il a enlevé sa boule derrière. Et là, attention, ça va servir les intérêts de Mason Durk. Et lui aussi, il s'est un peu trompé. Il lui aussi avait performé ici dans cette Marseillaise. C'est sa cinquième seulement. Il a fait demi en 2014. Avec Tchato et Usaï. Donc, un. Plus un. Ça va même faire plus que ça. J'avais oublié la TVA. 3-0 à l'entame de ce 16e de finale. 3-0 pour la triplette Hoffman. 1-0 pour la triplette Hoffman. C'est moi qui me retrouve avec le bout. Ah, Jean-Luc. Ah, Jean-Luc, concois, en vrai. Casse-quête, casse-quête. Ah ouais, il est la même avec le bout, concois. Casse-quête, casse-quête. Casse-quête, casse-quête. Je suis très derrière. Oh. Ah, kaké, t'as une petite place. Non. Ah, kaké, gagne-le. Ouais, mais elle est là, t'as eu. Oui, elle a roule un port. Ah, kaké. Ah, végorateur dessus. On peut les mettre sur les autres, là. Là, c'est chaud. Là, tu peux te cacher n'importe où, il n'y a que du soleil. Non, oui, mais on est comme tu. Ah, kaké. Pour cette deuxième mène, on est à 10 mètres. On a vu le point d'Eli Hoffman, qui est plus que respectable. Hop, hop, hop. Mais là, c'est un mètre à pointer qui est dans le rond. Antoine Dubois, divi go. Ah, kaké, il est fort. Chris Elfric, il a bien débuté sur deux frappes. On le rappelle, il y a 10 mètres. S'il la prend, il fait contre dans l'autre. Il y a le droit, là. Non. 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 Il a fait ta première. Tu fuis toujours dessus. Tu fuis toujours dessus. S'il avait marqué cette mène, marquons. Là, tu pars trois boules de retard. Elifman, bien pointée la première, bien rectifiée à la seconde. Et c'est Tyson, maintenant, qui va s'y coller. Deux fois vainqueur du Mondial des Jeunes. Et finaliste l'an passé, vous vous rendez compte ? Quelle aventure avec Puccinelli et Vigo. Oh là. Il a bien tiré. En dessous, tu la découpes en deux. Il a bien tiré, il a un joli bras, il a un joli style. Deux casquettes. Et ouais, deux casquettes. Ça va venir. Il a eu le contre. Il n'avait pas bien tiré d'abord, parce qu'on va le voir, il n'est pas droit. Il est court et pas droit. Et il vient d'arriver ce qu'il... Regardez, regardez, il sort de la main, il sait déjà qu'il n'a pas droit. Et évidemment, il a le contre derrière. Ça va avoir des conséquences. Mais Söndürk. Champion de France mixte en 2009. Mais il a été surtout l'an passé en doublette avec Angie Savin. Tout le monde le connaît. Ah oui, c'est le gars qui nous fait le jeu. T'es d'accord, du coup ? Ah oui. Il va dire bien si on a un truc. Mais non. J'ai fait la reprise, tu fais tout le jeu. Ah, ok ? Ah oui. Ah, Kake, fais le jeu. Tu es un vrai jeu, c'est à toi. Ah, Kake, fais gagner. Gagne-le. Ça vient de la Turlich pour toi. Ah, Kake. Le gagné, c'est l'assurance de marquer une très grosse mène. Et comme on le disait, ce matin, vous qui étiez avec nous, très nombreux, parce que vous avez beaucoup sollicité Henri Lacroix. Et vous avez bien fait de le faire avec des questions très intéressantes, très pertinentes. Et je vous invite d'ailleurs à le faire. Normalement, on a un invité, je n'ose pas donner son nom. Il est pris dans la circulation, mais on a un invité qui a gagné la Marseillaise et qui devrait nous rejoindre. Donc, sur france3provencealpes.fr, ne vous privez pas à poser toutes sortes de questions. On apportera un peu de lumière. Moi, je tirerai, moi. Il y a la boule de vin, tu peux le repérer. Non, mais il faut tirer, c'est le vrai jeu. Parce que moi, je ne suis pas sûr de gagner avec ses l'âme. C'est l'âme en merde. Si je tape, c'est joué. Voilà. Allez, taille. Allez, père. Allez, taille, zone. Ah, bordel, tu m'as joué, ce gars. Ah, tu ne devais pas, parce que toi, tu peux même rentrer de... La boule et tout. Tout pour moi. Ce n'est pas grave, il y a tout pour toi. Super. Bien, taille, zone. Bien, père. Bien, bien. Tu as fait ce qu'il fallait, papa. Bien, bien. Bien, minot. Il est à droite, mais il manque la force. On la met, je lui fais des coups. Allez, c'est de gagner encore. Tu fuses, toi. Il est ouvert le jeu. Il est rentré, je vais en bas. Là, c'est pour moi, ça, c'est là. C'est bien. C'est tout cher. C'est tout cher. C'est tout cher. C'est tout cher. C'est la dernière boule des blancs. Il est en bas, il est en bas, il s'est échappé. Il est en bas, il est en bas. Il est en bas. Il est en bas. Il est en bas. Il y a beaucoup. Il est en bas. 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 Marco Foyot. Il sait qu'il aura un carton jaune. Il a fait tout de la boule. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Chaque boule compte Ils en ont pris trois au départ La riposte est immédiate S'il arrive Bravo Bien joué Et bien on égalise A trois partout Les compteurs sont A niveau Il est à la bonne T'as envie de jouer là Allez vas-y Regardez même ça c'est intéressant On s'est concerté là il est trop long On se concentre Et on se concerte Sur les boules mais même sur le lancer du bouchon Vous imaginez ça ? Le problème c'est un bouchon en buis Depuis pas mal d'années on a amélioré le visuel pour la télévision Avant ils étaient couleur bois maintenant Ils sont tous couleur fluo Des jaunes, des verts, des bleus Il y en a pour tout le monde Pour tous les goûts Mais le mieux c'est vrai que pour la télévision Les rouges et les jaunes sont souvent ceux qu'on voit le mieux Les verts parfois Fais gaffe C'est la troisième main Et les rouges ont égalisé Trois partout La tranchée si tu vas par là c'est pas mal C'est pas mal Allez Comme tu te fais c'est bien Allez Fais tirer Ah kaké Si je le gagne d'abord Si je le gagne en bas Il est obligé d'en tirer qu'une Il a son diplôme de maître pointeur Attention ça va déménager Chris Elfric Il l'a écarté Ça permet de pointer Mais il ne sera pas lourd A regarder Marie-Laure Qui a du temps libre Bon Et elle consacre tout ça Elle fait de la vidéo Elle doit visiter le château cet après-midi Elle profite de tout Ça c'est toi C'est pas lui Si toi tu la pousses Ta boule ça n'arrive pas encore On pointe sur des boules À 20 du bouchon On pointe sur des boules À 20 du bouchon C'est bon Allez Allez C'est pas facile là Ce qu'on demande à Chris Elfric Maintenant c'est un tir de précision Bravo Chris Ah il a bien tiré Bravo Les connaisseurs peuvent t'applaudir Parce que ça c'était pas le plus simple Mais Vigo mine de rien A déjà fait jouer 3 boules C'est ça Qui est le plus important C'est ça qu'il faut retenir C'est qu'il arrive à faire Un gros jeu dans tout ça Oh putain Il y a du sable là Super bien joué Je croyais que tu l'avais perdu Mais alors J'ai mis un cale-pied J'ai mis un cale-pied Bravo Bravo Heureusement que j'ai mes oreillettes Ça m'aurait percé le tympan Alors Quand vous entendez les bombes comme ça C'est pas des bombes agricoles Comme celles qu'on peut entendre parfois Dans les travées du vélodrome Ou dans l'autre stade d'ailleurs C'est pas spécifique au vélodrome C'est juste pour vous dire Que c'est le coup d'envoi Du 16ème de finale l'après-midi Mais pour des raisons de télévision Cette partie là Que nous avons choisie A débuter à 15h Bravo Alors on a vu tout à l'heure Messon Messon Durk Il a déjà tapé Il n'est pas droit Tu viens par là C'est pénible de tirer comme ça Ah Jean-Luc Il essaye de rentrer Et oui mais vous voyez Retenez bien ça C'est maître Vigo Avec deux boules Il en a fait jouer Et après c'est le confort Certes Messon Durk a raté Le joli point de Marco Foyo Mais le problème C'est qu'ils n'ont plus de boules Et voilà Il reste trois boules chez les rouges Foyo en a une Tyson en a deux Et le point C'est sûr que s'il vient y taper tout de suite Tyson Après ils vont devoir tirer deux fois Mais Il peut rester dans le cadre Ils peuvent faire une énorme mène là encore Voilà Pile Il a un beau balancier Regardez Quand on pense qu'il a 17 ans Qu'à 16 ans Il était en finale Avec les craques Oh là là Oh là là Oh là là Graine de champion Il faut dire que les Molinasses On les connait C'est une Grande famille De pétanqueurs On les apprécie d'ailleurs Ils ont été en finale Ici C'était en 2008 L'année du sacre De Daniel Hernandez On le salue Le président de la boule Vitrolles Et c'est vrai que les Molinasses C'était là Le patriarche Il y avait Ben Il y avait Mamour Ah Marco Allez Marco Partie qui avait duré Très très longtemps d'ailleurs Alors Là Ah bah là Normalement A moins d'un accident Mais on voit pas comment Il pourrait y avoir d'accident Même pas besoin de s'appliquer Ça fait 4 C'est vrai qu'au départ Vous vous dites Comment il a tapé pour rien Il a tiré 2 fois Sauf qu'après Parce que vous pouvez le perdre Vous pouvez vous marier Avec une boule Après c'est compliqué de tirer Vous allez peut-être en faire 1 ou 2 Alors que vous pensez en faire plus Et à l'arrivée 4 points Bah dites moi Ça va très vite Ça défile hein les points Vas-y vas-y En 3 men Vous vous rendez compte 3-0 à l'ouverture Égalisation 3 partout 7-3 maintenant Regardez le décor Martinetto Qui n'était jamais venu Au parc Borelli Donc on lui a donné Un petit peu un GPS Regardez Il nous fait découvrir Le château Ce parc Borelli C'est un vrai bonheur Ici à Marseille Parce que beaucoup Viennent y faire du jogging Le matin C'est la cure De D'oxygénation On vient faire du sport Et puis tous les promeneurs Et le temps d'un mondial Dimanche, lundi, mardi, mercredi Eh bien Les pétanqueurs Squattent le lieu Parce qu'il y en a des parties ici Pareil, 9 mètres 20 9 mètres 30 3 men, on a pris 7 points 2 men 2 men On a pris 7 points Mais oui On a pris 7 points On a pris 3 à combien ? Je sais que là, t'as une tranchée Tu le sais C'est facile pour toi C'est tes jeux Voilà Vigo Alors en 2006 Il avait décroché sa première étoile Avec Kader Benefica et Jo Dubois Et 2010 2012 2013 Il en a gagné 3 de plus Avec les mêmes Bravo Hélène Rocher Et Stéphane Robineau Et il est du club De Canut de Lyon De notre ami Michel Loa Regardez le point Qu'il a mis déjà Sa force Mais sonne dur Qu'a tiré Ils ont changé Et il a juste sauté Juste sauté Mais On peut pas se satisfaire De ça Même si le tir est beau Il l'a sauté L'a sauté C'est le point de vue C'est le point de vue C'est le point de vue La meilleure performance Bravo Il a été très très fort Il l'a gagné Je sais pas Il faut mesurer La tienne elle est grosse Merci On va le savoir de suite Elle est grosse On va le savoir de suite 26-4 Arbitre 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 Voilà Quand on n'est pas sûr Quand on n'est pas d'accord Eh bien On va demander L'arbitrage L'arbitrage De l'arbitre Madame Gley C'est elle Elle est arbitre International Elle a été Mutée sur ce central Si j'ose dire Depuis le début De la compétition Elle en a de la chance C'est sa 4ème Marseillaise Elle est originaire De Strasbourg Elle a de la chance Qu'elle voit que quand même Des belles parties Alors ? Tout va bien ? Tout va 7 à 3 7 à 3 Il est très pointu Vous voyez Alors Elle a un mètre Dont tous les pétanqueurs Devraient se munir Un mètre avec Tirette Il n'y a pas mieux Ça passe non ? Ah oui Ah il faut y aller Non ? Ah oui Il a donc gagné Allez Tyson Allez Tyson Reste sur deux carreaux Un père Bravo Un père Bien Bien serré On ne peut qu'être admiratif Oui parce qu'il y a 10 mètres quand même Plein fer Regardez comme c'est beau Ce garçon est impressionnant Il est d'une gentillesse extrême Il a tout pour séduire Et pour être Un ambassadeur de la pétanque Elie Hoffman De Chapelle Bravo J'en ai Bravo J'en ai Elie Hoffman que je vois là-bas Était en train de dire Ne reste pas court Et il a Il l'a bien fait Il était court Oui oui Il était court En sortie de main D'ailleurs Si Elfus tu peux faire un petit carreau C'était bien tiré Il lui a manqué quoi 10 10 cm Marco il est mis Il n'est pas mauvais C'est dommage S'il ne fait pas cesser Après ça fait jouer C'est bon Ouais Bon On va jouer C'est possible On va se taper Eh Marco fait fort Eh mon petit Marco Eh ben voilà On ne l'a pas encore vu Marco On ne l'a pas encore vu S'exprimer Ah Marco essaye de taper Ah Marco tape-y là C'est à moi de faire l'effort Il a glissé des mains Il frappe moi C'est drôle Putain le tien Le sperme C'est tiers Je ne tire pas Je vais prêter moi Attends que ça passe C'est à toi Tu viens de gagner C'est tiers Ouais C'est à toi Il y a un millimètre Ah kaké C'est toi tu dirais rien Non ? Tu m'envoies ? T'es capable Ah kaké T'es capable de le faire Ah kaké Gagne-le Ah kaké Ah kaké Ouais Il est ici Il ne faut pas tirer Ils ont beaucoup Beaucoup parlé Beaucoup discuté Sur la stratégie C'était bien joué Quand même Il est quoi Poil long Tu fais un tour au bouchon Tu le mets là Alors Pour eux C'est la dernière partie De l'après-midi Donc Celui qui va se qualifier C'est l'assurance D'arriver au quatrième jour Et surtout D'arriver en huitième de finale Les huitièmes de finale C'est ce qu'on va vous proposer demain Avec Marie-Laure On sera là Notez-le bien Vous qui nous suivez Sur Sur le web 10h15 10h15 Ensuite Sur France 3N 10h45 Avec vous Les internautes On ira au bout de la piste Sur les deux parties Qu'on aura là Parce qu'on aura deux huitièmes demain Il est long Dans l'après-midi On se retrouvera Pour les quarts À 15h Sur le web En direct Vous ne manquerez rien Ensuite On attaquera Alors que Messon Ils ne sont pas trop au tir Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup de manquer Alors que je le connais bien C'est un Un bon artificier Et donc Après on ira sur le port En face de la mairie Pour les demi-finales Que vous vivrez 10h15 environ Pour le web 10h45 Sur France 3N Première demi L'après-midi Vous aurez une deuxième demi-finale Je pense que ça sera 14h30 On vous la proposera en direct Pour les internautes Et pour aussi France 3 le soir Ensuite Vendredi Le dernier jour L'épilogue Il y aura la finale des dames C'est ce qu'on va vous proposer Le vendredi matin Si tu rentres Tu vas tirer D'accord frère Pour vous les internautes Et sur le réseau National de France 3 Allez il faut tirer Le suite Chris Allez va L'après-midi La finale des jeunes Et le soir 21h Allez Chris En direct pour vous La finale La grande finale De cette 55ème édition Du mondial La marseillaise à pétanque À mes temps Si tu le mets C'est bien frère C'est moi Si je fais ça C'est bien T'en fais deux Si moi je fais ça T'en fais deux 21h pour vous en direct Et pour Ne pas bouder son plaisir Vous pourrez voir tout ça A 23h45 Sur France 3 National Quasiment tout dit De ses rendez-vous Qu'on vous répétera Evidemment Au fur et à mesure Qu'avance la compétition Il a été fort Il a été très très fort Alors deux Ça stoppe l'hémorragie 7-5 Et on est heureux Je vous avais annoncé Un invité Ce n'est pas du tout Celui qu'on croyait On l'a récupéré Dans les tribunes Alors On attendait en fait Michel Adam Mais il a dû être pris Dans ses activités Vous savez que c'est un champion De full contact Il devait nous rejoindre Mais il y a des soucis De trafic Et nous sommes heureux D'accueillir Kevin Philipson Salut Kevin Mettez bien votre micro Comme ça Vous allez bien ? Ça va Bon La Marseillaise C'est une chose Que vous connaissez Vous avez pratiqué ? Oui C'est la deuxième participation C'est pas beaucoup ? Vous avez fait la première ? Perdu en quart Il y a trois ans Et là ? Avec Marcel Laborde Et là on a perdu hier A la sixième partie Alors Votre particularité On le sait bien C'est que Vous avez un titre Si vous n'en avez pas Obtenu ici C'est que Vous êtes champion de France De tête à tête Raconté C'était où ça ? C'était à À Brive À Brive ? Bien pas longtemps À Souston pardon Souston Et à Brive J'avais perdu en finale Contre Christophe Sevilla C'était en 2010 En 2011 Ville champion Et là voilà De retour à la Marseillaise Pour la deuxième participation Donc vous avez perdu contre ? Non Pas spécialement À la dernière du soir Ça fait mal On n'a pas très bien joué Ils ont fait une belle partie Ça provoque des insomnies Ça La dernière du soir C'est la Marseillaise Ah bah ça c'est impitoyable Petite question Votre programme dans l'été ? Je pars ce soir à Ajaccio Je fais l'international le 14 juillet Oui L'Europe est en Canis Oui Espalillon Un programme chargé Voilà Eh bien vous restez avec nous Vous allez être notre technicien Et vous allez évidemment Continuer à nous Parler de la technique Et puis on va les écouter Ça vous permet de réagir après Pour savoir si vous êtes d'accord Alors 7-5 C'est la cinquième mène Et il est là Il a gagné Bigot Dubois Mais toi tu sais qu'il s'en parle Alors Messon Durk En demi-ton pour l'instant Dans le tir Ah ça c'est bien parti de la main On l'a vu Elle est bien sortie Il a tapé Il restait sur le pont Ça vous plaît le terrain là Ce central Il est un peu comme dans les allées Un peu comme dans les allées Mais pas évident à pointer Quand même Il faut bien les jouer Parce qu'il faut quasiment Les faire partir de ses pieds Parce qu'en demi-donnée Et tout ça Il faut bien que ça Et même au tir Il faut tirer dans la bouche C'est ce qu'il vient de faire Avec beaucoup de talent Messon Durk Ça y est Il s'est remis sur les rails Et il vient de faire un carreau Évidemment vous connaissez Tous ces champions Vous les pratiqués Précision pour ceux qui nous écoutent On vous l'a dit Vous nous posez toutes sortes de questions Vous connaissez le site C'est très facile Je ne vais pas manquer de vous le rappeler FrancefroidProvenceAlpes.fr Eh bien sachez-le Vous pouvez poser des questions Comme vous l'avez fait Vous avez été très nombreux à solliciter Ce matin Henri Lacroix Bien avec Kevin Philipson Vous pouvez récidiver Marco Foyot Champion du monde 92 à Haast Avec Franco et Monard Regardez ce qu'ils viennent faire Eh oui c'est du grand Marco Elle est délicate celle-là pour Chris Elle est belle mais délicate Il a bien tiré Oui si si bravo Parce que c'était Hein d'accord Kevin Vous qui êtes un tireur Tire de précision Alors c'est un beau tir de précision Parce que c'est pas facile à faire Bah bon Chris on le connait C'est un très bon tir Ah Marco force toi Ah Marco Il s'applique il s'applique Bravo Il est là Il est là le grand Marco Joueur complet hein Vous l'imaginez bien Sept fois champion de France Trois fois champion d'Europe Trois masters Lors aux jeux mondiaux Et aux jeux méditerranéens Il a des titres L'ami Marco Allez Chris Elfric Oui c'est sûr qu'il y pense Bravo Alors là quand même Cette main est vraiment Grande main Il fallait le faire ça Ouais ouais ça c'est pas facile Encore à faire Je pense que ça y est Maintenant tout le monde Est bien dans la partie Parce qu'elle a débuté Vous avez vu le début de part J'ai regardé le début de partie C'est vrai qu'en plus avec les caméras Tout ça Bon même s'ils sont habitués Mais c'est vrai que c'est pas facile Il faut rentrer dans la partie Donc hélas je pense que tout le monde Est en train de jouer son niveau Donc je pense que ça va être Une très belle fin de partie Voilà on a vu trois points Pour Hoffman au début Égalisation trois points après Pour la bande à Foyot Il était fort hein Thaïsen Un petit coup de chance Et il a de la chance C'est à nous ça C'est à nous C'est la mienne ça C'est à moi Moi je serais David Thiré Parce qu'en pointant Tu peux le reperdre Allez Thaï Allez Thaï Allez fais un petit effort Allez Thaïsone La frontière c'est de pas avoir de chance De pas prendre le boulot C'est là le truc Quel tireur Quel tireur La petite merveille La nouvelle petite merveille De la pétanque Champion Alors lui Il est champion du monde 2015 junior en Thaïlande Ça c'est une ligne Qu'il n'avait pas L'année dernière On pouvait pas en parler Quand il était ici au mondial Champion de France junior en 2010 Il avait 11 ans C'était pendant Quand ? Kevin il est né sur un terrain de boule Ce garçon Oui mais en plus Avec la famille et tout Tout le monde sait très bien jouer au boule Et c'est vrai que C'est la valeur montante Avec Dylan Rocher Bravo Jean-Luc Bien Bravo Bravo Et bien voilà Malgré le carreau de Thaïsone Ça fera un point 7-6 Les taux se resserrent Vous voyez On pensait qu'après avoir fait cette mène de 4 L'équipe Foyo allait s'envoler On n'en est pas tout à fait Alors ça va faire 7-6 Et le préposé du tableau d'affichage Était en train de se tromper Je vous dis pas Ici Alors Ils sont intolérants 7-6 On est content en plus avec Kevin Parce que C'est vrai Je pense qu'on va avoir une fin de partie Extraordinaire Restez bien avec nous Alors ça vient 7-6 9 mètres 9 mètres 9 mètres 9 mètres Alors question de nos amis internautes Dans le règlement vestimentaire Là vous êtes bien amis Je vais dire une chose avant de vous lancer Il est important que chaque équipe soit en harmonie au niveau du maillot Quelque chose qui n'y ressemblerait pas S'il n'y en a que 2 sur les 3 ça colle pas Donc c'est pas bon C'est pas réglementaire Alors la question qui vient de m'être posée Pour le bas C'est quoi ? Il faut des pentacours ? Il faut être en dessous ? Normalement il faut être en dessous du genou Normalement ? Normalement Alors ? Mais bon là avec la chaleur et tout qui fait C'est vrai que c'est pas Donc il y a parfois des dérogations Oui Vous dites ça ? Vous savez pourquoi ? Parce que regardez Vigo Bon il a un short qui frôle le genou Mais pareil pour le petit Tyson Oui oui c'est vrai que Normalement le règlement dit qu'il faut avoir un pentacours ou un short en dessous du genou Voilà un short loin Ça c'est la première boule ratée de Vigo Dubois depuis le début de ce 32e de finale Mais c'est pas grave C'est grave Pas grave Vigo attends ça peut t'arriver Attends Ah ça t'arrive j'ai posé la boule Mais ouais mais il me semble que C'est le gagné c'est pareil Moi je crois Soit il fallait que tu joues un peu plus loin là tu vois dans cette bosse là Ouais Avec le gravier Ouais mais là c'était bon Comme il a joué lui Que là tu es obligé de la faire aller Ah Vigo c'est le goût Ah Vigo c'est le goût Ah Vigo c'est le goût Eh oui Evidemment que ça n'est rien Attendez C'est pas un drame Il y va nature Allez Vigo C'est très important de toujours laisser un confort moral à son camarade de classe Rater une boule Pointez moyennement Fais compter la tienne Bravo bien Et regardez où il l'a mis Elle n'est pas n'importe où Je pense que je l'ai un peu forcée Je préfère c'est là la première Messon Durk Ah la Messon Messon Durk il reste sur un carreau Il reste sur deux carreaux Ça c'est top Et en deux Il y en a un quart Deux Deux En deux ou pas ? Il y en a deux c'est bien déjà On mesure ? Ah c'est en deux Alors pendant qu'ils mesurent Je vais en profiter Vous pouvez toujours jouer N'hésitez pas Pernet est là pour collationner toutes vos réponses Vous savez que depuis le début de ce mondial On fait gagner des boules Haute compétition Eh oui Kevin On est comme ça On se refuse de rien Des boules au but avec des boules personnalisées Votre nom A votre poids, votre taille C'est de l'horlogerie de précision la pétanque Et donc pour essayer d'en gagner Les questions du jour Quel théâtre marseillais a une salle à l'italisme ? L'Odéon ou le théâtre du gymnase ? Ha ha L'Odéon ou le théâtre du gymnase ? Allez c'est facile Et puis si vous êtes marseillais Au pays de la bouillabaisse On ne va pas bouder le plaisir du sucré Et le chichi frégi C'est un dessert sucré Mais qu'est-ce que c'est ? Un beignet ? Allez vous répondez Et peut-être demain vous serez parmi les gagnants Et pour jouer c'est france3provence-alpes.fr Oh la la ça bombarde là Ça bombarde Mais Mason a pris le rythme de croisière Et ça nous plaît Parce qu'il faut que les mains soient équilibrées Non Fais l'effort de le gagner Ce serait bien quoi Et bien oui je sais Peut-être jouer en dessous Allez alors Fais l'effort de le gagner Marco Ah c'est le gagnant encore Arrive Arrive Votre avis il est court évidemment Mais pourquoi ? Je vous dis le terrain n'est pas facile au point Il faut vraiment bien les envoyer Mais bon c'est déjà une belle boule sur ce terrain Elle est dans le jeu Elle est dans le jeu Je vais te dire Ne te gêne pas tout le jeu Elle est dans la mienne Si tu passes à côté de la mienne Tu vas le gagner dans le bouchon Arrive Tyson Arrive Tyson Toujours important Kevin Vous pouvez être un joueur de haut niveau Tous ces précautions Ces allées et venues Pour voir le terrain Pour analyser Parler avec ses camarades Essayer d'avoir la bonne stratégie Il a passé la gagner Très bien joué C'est ça c'est important C'est important de parler tous ensemble Niveau du jeu La tactique Chris Elfric Bravo Au début il était le tireur en tête Le tireur patenté Il a eu un petit coup de mou Il est en demi-teinte Ils ont tout de suite changé C'est vrai que ça a porté ses prix Parce que Mason tire vraiment bien Et Chris maintenant au milieu Fait un beau jeu Oui ils vont peut-être pour l'instant Rester dans cette configuration Mais c'est ça la pétanque Il ne faut pas attendre D'être à 12 D'être mené à 12 Pour changer Il faut vite le faire Et pourquoi pas Et pourquoi pas revenir A la position initiale Le temps que le tireur Retrouve ses esprits Idem pour le point Important le tir là Où il est ? Il est pas Il est court Pas celle-là Il est court Oui Vas-y Non Je sais pas Allez Jean-Luc Filou marqué Tire à deux Allez La but La but elle est manquée Oui elle est manquée Voilà tu tapes T'en fais trois sans jouer Ben oui Voilà Ah Jean-Luc La but Tire pour moi Ah Jean-Luc Filou marqué frère Bravo Il a bien tiré Ça c'est bien tiré Bravo frère Bravo Bravo Vous le connaissez ? Ah bah vite Oui Je le connais bien Vous avez déjà joué Avec tout cela ? Quas six Quasiment Non pas tous les six Mais bon après On se connaît On se connaît vraiment bien Non mais je sais Mais je vais pas dire Bien tiré T'es manqué C'est vrai Tu tire la même Non mais là j'ai dit J'ai dit parce qu'il a manqué Voilà Tu tire la même Tu tire la même Tu t'es la même En plus c'est très important Qu'il a tapé Parce qu'à l'arrivée Ça pouvait faire 8 à 5 8 à 6 pardon Et à l'arrivée Ça fait 8 à 7 pour eux Et donc le chassé croisé Continue 8 à 7 Pour la triplette Elfric Durk Hoffman De toute façon maintenant Faut pas se tromper A moins d'un accident Toutes les parties vont être serrées On n'arrive pas ici En 8ème partie par hasard Ah oui là c'est vrai Que maintenant Toutes les parties vont être serrées Parce qu'il y a des belles parties Qui se jouent dans le parc Là actuellement Et c'est vrai que Le niveau est en train de se resserrer Et ça promet de belles parties Bravo Il est déjà là Il est déjà là Alors regardez Vigo 8 à 12 8 sur 12 67 Comme dirait C'était aujourd'hui Les résultats du bac Comme dirait L'examinateur Surtout Avec un mètre pointeur Du calibre de Vigo Peut mieux faire Bravo Et il l'a bien fait Très bien joué Oui Et puis en plus Il est là En protection Avec la boule derrière Il l'a mise Où il fallait Ça va pas faire peur Peut-être à Messon Où il est droit Je vous assure Que si on peut avoir Ce ralenti De l'autre côté Il est droit A la boule Messon Un tout petit peu court C'est ça Oui c'est bien La preuve Au risque de se répéter Vous qui nous suivez Sans doute depuis ce matin Qu'on le croit facile Ce terrain Avec les petits graviers Mais il est impitoyable Pas seulement au point Mais au tir Vous avez vu Il était droit comme un i Avant que je ne prenne ta noix Papa ne peut pas se donner Ma boule Il est bon Le câloui On va tirer plus On peut même Tu le prends sur le pouce Ah ouais moi j'enlève Je vous viens encore Hoffman regardez 10 Eh il est bien Il est bien Celui qu'on surnomme Le castor de Montpellier Il le fait frère Bravo Il est même super bien Ce garçon Lui aussi De Castelnau Pétanque On demande à Tyson De faire le ménage Il ne faut pas essayer De penser autre chose Que de viser la boule devant C'est tout Eh oui Juste On l'a Vous savez quoi Très souvent J'ai l'habitude Quand même Quand on commente Les parties Quand elle sort de la main On a envie de dire Où il n'est pas droit Où il va trop long Et c'est ce que j'avais envie De vous dire J'ai tellement voulu L'arrondir C'est vrai qu'on le voit C'est l'un des bien tirés On le voit dès la sortie De la main Que S'il est sur la boule ou pas Elle s'affrontera maintenant 8 sur 10 Pour ces stats Que vous venez de voir C'est très présentable Il n'y a pas de soucis En plus Il a Il a maintenu le jeu C'est important Allez Chris Allez Chris Alfreak Castor il a été chercher moi Le morceau de bois Allez Hein Hein Championique Languedoc Roussillon Il a été champion départemental Héros Toujours important De préciser tout ça Allez les cours C'est pas mal Mais les cours C'est un peu enlisé C'est vrai que c'est pas évident à gagner Parce que la boule est en face Donc il va jouer un peu sur Alfreak Vous avez joué ça Très bien joué Bravo Très bien joué Bravo frérot Bravo frérot Ah ça c'est un joli coup Bravo ça c'est bien joué C'est le fric Qui a aussi gagné un international Réputé Vous connaissez l'international de l'Espalio Très beau international J'y vais C'est début août Ah bah vous voyez Et c'est vrai que c'est C'est un très beau international Vous allez jouer avec qui ? Avec Simon Cortès Et Aurélien Lecointe On va les saluer Simon qui était là avec Avec Henri Qui a perdu hier contre Marcel Ça s'est pas trop bien passé Mais bon Henri très fair play m'a dit Ah oui c'est vrai que Oui ça arrive Fabrice Bruno était peut-être Un petit peu moins dans la partie Et c'est vrai qu'à ce niveau de compétition Pas facile de rendre une balle Alors si vous en rendez deux C'est vrai que c'est pas facile Et en plus bon Marcel avec Les deux malgaches là C'est vrai que ça fait une grosse partie Donc Moi j'en fais un peu mes favoris Pour le dernier carré Ah c'est vrai Il tire Il ne fallait pas que la donne Il a tiré Oui il tire Il tire pas de ça lui Il a tiré Il tire entre Il t'a mis faux dans celle-là Eh oui Marco Ok je vous fasse sa boule Il n'a pas tiré Depuis le début Il a mis que des beaux points Marco Foyo Je t'ai mis dans la merde Tu joues pour gagner Tant pis Tu passes au ras Là tu joues là Tu la prends sur le côté Tu peux la décaler Tu peux en faire deux pareil Voilà Et ça fait gagner encore Allez Kake Allez Joue la bien là Kake Vous la voyez carrément là Je vais pas me gêner Maintenant tu vas prendre le carton Voilà Donc voilà Maintenant tu as Je viens voir le temps de réfléchir Maintenant Oui c'est ça Vous avez bien compris le processus On vous l'a bien expliqué Avec Henri Lacroix On va vous le redire Si vous dépassez le temps 60 secondes Est-ce que vous êtes pour ce timer ? Finalement ça donne quand même Le temps de la réflexion Et puis ça donne du rythme à la partie C'est bien Oui c'est vrai que une minute C'est assez pour jeter une boule C'est parce qu'une minute Ça paraît pas Mais c'est vraiment non Parce qu'après Si on commence à mettre Deux trois minutes A jeter une boule On s'en sort pas C'est vrai que Je trouve que c'est C'est une bonne initiative Alors Si j'étais perfectionniste Sur les mots Si vous me permettez Kévin Je vais vous reprendre Une minute c'est bien Et suffisant Pour jouer une boule Vous avez dit jeter Oui jouer une boule Vu de votre niveau Trop bas Il est trop bas Il est trop bas Ils ont de la chance Il y a sept boules En protection je pense C'est leur assurance vie Si j'ose dire Dans cette mène C'est difficile de jouer là La partie est serrée Attention 8-7 Alors Marco Qui a raté une boule On l'a vu Mais ça me permet quand même De rappeler que lui A été recordman du monde De tir Notez ça En une heure 1740 boules D'accord 1486 frappés Dont 540 carreaux D'ailleurs Si vous y allez Il est long Il est long Si vous y allez Il est dans le Guinness J'ai joué comme ça C'est cadence infernale Vous qui êtes un bon canonnier C'est vrai que Là il faut vraiment bien tirer Pour taper autant de boules Dites moi Il faut avoir le bras Là il faut vraiment avoir le bras Il faut Je pense qu'il faut avoir Une bonne condition physique S'entraîner Bien avant Pour espérer Taper autant de boules Et c'est pas facile Il faut avoir fait de l'haltérophilie Toi si je joue plus fort Comme je veux jouer Je le fais le coup Ouais mais c'est bien joué C'est bien joué Après appelle plus fort Des fois s'il n'y a pas de boules Des fois on ne sait pas C'est pas le bouchon Et vous voyez Ils n'ont pas dérouillé Si j'ose dire La bande à foyaux Cette boule Qui était en protection Ils n'en ont perdu qu'un Ça va donc faire 9-7 Ma boule Ta boule à toi Elle est devant le bouchon Si je manque la boule Je ne peux pas Pour choper le bouchon derrière C'est pour ça Que je voulais jouer Deux dents de bière 9-7 C'est pour ça Que je veux la jouer franc La boule Je ne veux pas jouer le point Si je la joue franc J'en fais deux Parce qu'en jouant le point Je ne peux pas rentrer franc Dans la boule J'ai presque envie de dire C'est un tarif syndical Quand on compte Le nombre de boules Qui ont été ratées Foyaux a quand même Deux boules à la rue Quand même Un tir a manqué Il est trop long Vigo Moyen dans cette mène C'est vrai Mais bon Avec la boule Qui était en 4 juste devant Ça leur a permis De limiter la casse De prendre qu'un point Sur cette mène C'est la 8ème mène Qui s'annonce Et regardez Comme elle vient bien La boule D'Eli Hoffman Lui aussi a été Champion de Ligue Languedoc Roussillon Champion départemental De l'héros De l'héros Allez Tyson Bien Ce carreau là Il est bon Il le fait Dites moi un mot Sur son style Pendant qu'on le voit Au ralenti C'est vrai qu'il a Un beau geste Le bras qui part Bien derrière Et après En plus il a un tir Un peu fort Donc dans ses terrains C'est un petit avantage Et Mason Très bien tiré Et Mason Qui lui Continue à enfiler Les perles Mason paraît Qui est un très Très grand tirard Qu'on connait Qu'on connait tous Et oui ça 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 va C'est une partie Qui Qui roule bien On l'a vu Vous savez quoi J'avais envie De vous en parler J'ai pas osé Vous en parler Parce qu'on aurait pu dire Ça va être un chat noir Quand quelqu'un Fait un carreau Combien de fois Ai-je vu Quelqu'un force Un peu sur le tir Pour lui rendre La monnaie de la pièce C'est vrai C'est vrai Généralement c'est ça On essaie de rendre Le carreau Et on force un peu Et du coup On tombe derrière Vous tirez non ? Ah oui C'est je tirais Là vous les deux rangs Pas évident à gagner Donc A Marco De bien tirer Tout en sachant que Quand on est dans le rond Il se doit de taper cette boule Parce que les autres Ont 9-7 Ah il a bien tiré Alors il n'y a plus une seule boule Sur l'air de jeu Qui a joué C'est à l'équipe de Marco De jouer C'est ça Donc il reste 3 boules Et Vigo va avoir la mission De le faire beau Aïe 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 Pas très bien joué De la part de Vigo Peut-être un peu mal tombé Je ne vous le fais pas dire Je pense qu'il le pense aussi Mais bon Comme je vous ai dit Le terrain n'est pas vraiment évident Au point En dessous C'est du béton Ils ont 4 boules Attention 4 boules Il n'en a plus que Ils n'en ont plus que 2 Les rouges Elie Hoffman Très bien joué C'est ça la différence Tiens tu lèves la gagne Et là Marco A intérêt à taper cette boule Parce que sinon Ça peut être la dernière main C'est ça Puisqu'à l'instant Vous n'avez pas entendu Il lui a mis un peu de pression supplémentaire En lui disant C'est à toi de la taper T'enlèves la gagne Eh oui Bien tiré Elle a bien tiré Elle a fait palais Bon là dessus Déjà il s'enlève de la pression 3 boules à 1 Quand il arrive Ils ne perdront pas sur la main On se régale là quand même Kevin C'est vrai que là C'est une très belle partie Les joueurs jouent leur niveau Pas très bien joué Ça va Eh oui mais il a gagné Ça veut dire que Vigo est loin Il est loin Mais je pense qu'il a joué un peu de côté Pour ne pas essayer de prendre une cale Comme ça s'il le gagne Mais ça on aura juste qu'à taper la boule Essaye d'embouchonner regarde sur le côté Affronter les deux nôtres Ah c'est qu'il n'y a pas de le faire Tant qu'il y a le bouchon dans le coup C'est jouable Allez fais plaisir Ça c'est fait Eh bien voilà Pas droit C'était pas mieux qu'Evide d'aller vers la boule de l'adversaire ? Ouais c'est mieux mais bon c'est pas évident Messander pour marquer de toute façon maintenant Bravo La sortie de la pire est lourde hein La Messander Il fait une très grosse partie au tir Ils ont bien fait de tourner Ah vous dites ça mais Moi qui note les stats Et on en aura peut-être d'ailleurs Dans un instant À un moment il a eu un passage à vide aussi Trois trous Allez Chris C'est sûr que Après bon c'est pas évident de garder toujours une cadence au tir Il y a toujours un moment généralement Où on pêche un peu Mais pour l'instant là il fait une terreur C'est fort Chris Ça se crampe dedans Ça va celui-là C'est celui-là il y est celui-là Allez peut-être rentrer c'est pas sûr C'est fait Il mesure les deux autres quand même Je pense que le carou de Messander est rentré Peut-être pas à l'Ader Mais peut-être pas à celle de Chris Ça peut être important À ce niveau Apparemment il n'y aurait qu'un point C'est bon c'est bon Eh oui c'est il y a 3000 3000 on peut mesurer Eh ben l'équipe de Marco s'en sort bien Parce que là normalement c'était une main de 2 voire 3 points Déjà la première elle est mal pointée ça La première il va la mettre de côté Je ne m'imagine pas il n'y a rien qui gêne Il n'y a rien qui gêne Eh ben oui je suis fort à la main Vous voulez que je vous dise Kevin Ça peut manquer à la fin Ah ça c'est possible Des fois les parties se jouent de peu Donc là c'est quasiment des points Non mais c'est plus pareil d'être à 10 Ah oui que d'être à 11 ou 12 Parce qu'après les adversaires N'ont plus le droit à l'erreur Donc là ils ont encore On va dire Une marge d'erreur Mais c'est vrai que là avec ses points perdus à la fin ça peut compter D'ailleurs Marco Lui qui parle beaucoup Eh bien ça l'avait un peu bloqué Elie Hoffman Bravo Jean-Luc Il est là Il tient sa partie Le point Inexorablement C'est le maître mot à la Marseillaise Justement on va regarder Regardez la différence Eh ben elle est là Elle est là Hoffman fait la course en tête Pas de beaucoup Mais il est devant du bois Et c'est une référence Parce que Vigo Ah Vigo Qui est un très bon pointeur Moi j'ai joué A vécu au championnat de France Rive Bravo Kaka Bien joué Il avait très très bien pointé On avait perdu en quart de finale Et c'est vrai que là pour l'instant Elie a pris le dessus Mais Sandor Il reste quasiment sur 6 carreaux C'est pareil Bravo Vison Ah ben ça fera 7 C'est ça C'est derrière Arrêtez d'aller derrière Il y a beaucoup de gens Qui s'agitent Pourquoi ? Parce que petit à petit Mais sûrement Il y a de plus en plus De monde ici Ça s'agit derrière Les barrières Et tout le monde N'est pas très rompu Au rudiment de la pétanque On vous l'a dit Quand quelqu'un pointe C'est pas forcément gênant Mais quand on tire Il ne faut plus bouger Alors Vigo Important qu'il le gagne Pour Marco Ah oui il a bien joué Bravo Kake Il l'a fait comme il fallait Moi je ne mettrais pas un billet Sur une équipe Parce que je ne suis pas capable De le dire C'est vrai que là Toutes les équipes Peuvent prétendre gagner Et c'est quasiment une finale Avant l'heure On pourrait dire Ça va Il l'a tapé C'est vrai que ces deux équipes Peuvent prétendre De gagner la Marseillaise Donc Et Mason Ce n'est pas évident De donner un pronostic Regardez Ce qui est extraordinaire C'est qu'à partir du moment Il a fait ses trois trous Il en a tapé Huit de rang Donc six carreaux C'est quand même Pas rien Et surtout rester dans le cadre Et à mon avis S'ils vont en tirer une On en joue six On en joue six Allez vas-y Allez Allez Marco Un gagne mon espoir On s'est parlé On a parlé stratégie Oui en fait Marco Il s'interroge Parce que sur le premier Madame Gley Il ne lui a pas donné le carton C'est une incidence Parce que Il va le prendre le carton Alors j'ai déjà dit A madame Gley Nous nous sommes Je suis allé un peu Aux infos de la FED Normalement le carton Oh là elle en a plus Elle les cherche Elle ne sait plus Elle les a perdus Ah ben voilà Il est dans le C'est retrouvé Oui elle doit le donner A la fin de la mène C'est quand même ça la règle Apparemment l'info N'a pas circulé On va le lui dire C'est pas grave Mais c'était important Qu'il se pose la question Marco Est-ce qu'au prochain Ça sera rouge Et donc une boule perdue On rend des points à la pétanque Pas des boules On dresse Oh j'arrive pas J'ai perdu ? Ouais Il l'a pas gagné Si elle vient là Ah je l'ai gagné putain Pas l'effort Il lui a manqué un petit quelque chose Mais c'est des gros points Ils sont marrants Vous voulez que je vous dise Le meilleur chez les rouges Vous savez qui il est C'est Tyson Exactement Non seulement il a été le bombardier Mais quand il a dû pointer Il était là C'est vrai que Tyson fait une bonne partie Marco un peu en dessous pour l'instant Je vais essayer de le faire Mais c'est pas des fois Il a gagné là C'est pareil Vigo il avait débuté C'est au plancher Et là il a un coup de mou C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est lui qui nous a pas touché Elle l'a fait Elle l'a fait C'est important la boule Marco Frio Attention Et il le sait Marco Ils vont pas faire crédit tout le temps Les oa ça suffit Il l'a fait sien Je sais pas pourquoi Ils sont partis là-bas Non mais ne bouge plus les trous Parce que voilà Tu as bougé deux fois le trou Sans faire esprit Là tu l'as fait devant un coup Mais là-bas tu le refais Voilà Alors nouveau Je n'ai rien Non mais c'est rien Ah ouais Non mais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Parce que tu l'as dit en prise Pour que tu l'as dit Ah d'accord Ok Ah ouais Tu m'as dit à moi C'est vrai C'est des copains Mais ils n'hésitent pas A se rappeler le règlement C'est vrai C'est vrai que Le règlement Est appliqué pour tout le monde Attention Chris Elfric C'est bien tiré ça Ça c'est bien Ça c'est bien tiré Il a fait Caron Bravo Bien Ok La très beau tir de Chris Ah C'est ça fait là La técouille là Ah c'est bon Alors ça c'est C'est un tir Qui est important Celui qui vient d'avoir lieu Parce que maintenant Tyson il a deux boules Il s'est éloigné de tout le monde Ne pas perdre sa concentration Il est cool Mais Deux boules vous avez ? Deux Allez Tyson Allez père C'est à qui ça ? Ça c'est à moi Alors ça c'est deux nôtres Ouais À la taille Je me demande Tirer c'était un petit peu Tirer Kevin C'était peut-être pas forcément La bonne option Parce qu'il vaut mieux le gagner Je pense que c'est mieux de le gagner Et là Tyson a très bien joué Il est incroyable ce garçon Parce que On est là maintenant On risque plus rien Même si Ah frérot Allez Chris Messon Durk Tire bien ta deuxième Vous a gratifié D'une palanquée de carreaux Je crois que c'est Tyson Le meilleur pour l'instant Dans la partie Et là Et là Et là Et là Et là Ça en vaut Ça tire vraiment bien Et puis il l'a bien Bien levé là Oui oui Parce que là Il n'était pas évident T'attirer juste derrière le bouchon Regardez le geste Comme il a bien levé la boule Vous imaginez ça La boule est importante de Tyson Il faut que ce garçon Il soit là Il a gagné Et bien on va dire Un grand bravo à ce garçon Je ne connais pas l'issue Alors c'est vrai Que faire marquer Il faut taper Mais c'est pas évident Il n'en a pas tiré une Il s'est démarqué Et là je crois Vous avez raison Oui il a tiré à deux tout à l'heure Et là je crois T'as trop fait tirer moi Jean-Luc S'en sentir malheureux Marco va marquer deux points Ça c'est pas banal Vous savez pourquoi ? Parce que dans cette mène là Eh oui Ça peut être un signe Parce que Marco Il était pas bien Ah oui et puis alors On a pris la tête de Turc La tête de Turc c'est le marqueur Bon je pense que le marqueur Regardez il est perdu Alors Kevin Je vais quand même lui donner un message personnel Pour pas qu'il joue à l'auto Parce qu'il va pas gagner Et alors C'est la guest star De ce 32ème de finale Quand même On est au pays de Pagnole Il faut bien de temps en temps Qu'il y ait une petite virgule Alors le score c'est ça Mais là Marco En deux mènes Il faudrait qu'il aille voir la bonne mère Parce qu'il aurait déjà pu être Beaucoup plus mal Et puis là Ça aurait pu être Non mais ça fait deux mènes Oui c'est parce que là S'il vient taper ça fait 11 Et les deux comptes Ils ont perdu tout à l'heure Ça faisait 13 Deux en plus Tu m'as vu pas Si ils en ont deux par terre C'est trois Or lui lui Il est passé en contre personne Tout est beau qu'on a tiré Qu'ils n'aiment pas en contre Comme d'habitude Mais celle-là Elle n'a rien à voir On ne peut rien voir Fils-dé Mais c'est là Allez mon Vigo Elle est la dixième men On se régale quand même Kevin C'est vrai que là C'est une très belle partie Tout le monde joue bien Donc on se régale Où ça va ? Là Moi je ne sais pas C'est marrant Qu'on veuille diriger Vigo Il a tellement l'habitude Je me demande S'il ne faut pas le laisser jouer Parfois il y en a Faut faire ça non ? Après normalement Normalement on doit laisser Les joueurs jouer Parce que c'est eux Qui savent Où il faut envoyer la boule Tout ça Donc on n'a pas tous Le même style de jeu Donc Important cette boule Elle est déjà là Elle est là Elle est là On la voyait On la voyait un peu plus loin Mais elle a bien freiné T'as vu la frappe Elle t'a Allez 9 à 10 Allez on est sur la main de Gagne Allez Allez pas mal J'aime bien le côté positif de Marco Vous l'avez entendu On est sur la main de Gagne Les autres aussi hein Marco En cas tu ne l'aurais pas vu Ah ouais voilà J'ai gagné deux fois Autant si j'en mets un point C'est un frein Hoffman Belle en l'air Ah il est long Il est long Il est long Il a perdu Non non il a perdu Ah il a perdu C'est toujours derrière C'est derrière encore Tu la mets là c'est bien On va tirer On va tirer Kevin vous connaissez Ces situations Avant de voir tirer Il y a de la tension là C'est vrai qu'à 10 à 9 C'est vrai que toutes les boules Sont importantes Donc il y a un peu de tension Mais Sandurk Ah oui Ah oui Ah oui Ça se joue pas à grand chose La pétanque Il a été bombardier Regardez à quoi ça se joue Hoffman il perd le point De quelques centimètres Ah bon j'en ai poussé pas grave Et là il vient de sauter la boule Vous avez vu Sur son ralenti Ah oui il a essayé de De faire un petit carreau je pense Mais bon C'est pas évident sur ce terrain Déjà la frappée aurait été bien Il a mis la pression quand même Sur Hoffman Il est il est Il est encore Il est encore non Oh là là Mais bon je pense que si Si Mason vient à taper C'est pas trop mal Parce que les points sont pas évidents à gagner Donc il faudrait que Mason fasse l'effort Sur cette boule Je peux taper la boule Parce que quand même Le bouchon Ah là on sortait Ouh là Là il a manqué double En fait vous savez quoi A vouloir trop Dire des choses A son pointeur Il s'est mis Il est sorti un petit peu du rail Il est sorti de la partie un peu C'est vrai que Ah là là Quel dommage Tu fais l'effort de la pousser la première Il fait bien encore Allez vieux marquera Ça faut pas perdre Allez ça passe ça casser Ah là attention C'est que Et là c'est important Que Chris tape la boule Parce que Ça peut Ça peut leur coûter cher Ça vous chatouille pas Kevin Normalement j'aurais tiré boule et bouchon là-bas Voilà c'est ce que j'allais vous dire Boule et bouchon Ça vous chatouille pas là Ah c'est pas évident Parce qu'elle est quand même écartée Donc Moi j'aurais tiré la boule Ah c'est plus grave C'est plus grave pourquoi ? Parce que c'est Trois boules Manquée trip Manquée trip Ils ont joué Six boules sur une Ah non 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 mais Je sais bien mon Chris Mais c'est toi C'est toi C'est toi C'est toi Écoute point de celle-là Qui essaie de te faire par là Mais à bien écoute Alors là il a même pas le droit D'embouchonner Parce que les autres vont tirer Et vont marquer gros Faudrait qu'il arrive Alors les stats A chaque fois c'est toujours pareil A chaque fois c'est toujours pareil Je sais pas tirer une boule tranquille Ah qu'essaye de rentrer Oui C'est pas comme ça catastrophe C'est le tir Sur le tir évidemment Ah oui mais le tir C'est incroyable le bout du jour Elle a manqué trois fois C'est beaucoup Alors il va falloir Devant se marier Faire quelque chose Et moi de toute façon Vous cherchez pas On va tout de suite Appeler les bombardiers Et là par contre Si Tyson vient bien tirer Ah oui oui La boule est juste devant le bouchon S'il tient bien Si le bouchon Si le bouchon démarre Et qu'il sort Une heure et demie de jeu C'est peut-être l'épilogue de ce 32e de finale Où l'on a vu Marco Foyo Tout près de la sortie de piste Il a quand même eu de la réussite Et les autres n'en ont pas eu Alors Tyson Important maintenant Il a pas Alors là il s'est démarqué Non mais il le sait Oui mais Non mais bon Attention il a fait carreau Ils ont quand même C'est ça le truc On va pas s'énerver On va pas s'énerver Un match c'est au plein Une seconde Il s'est démarqué derrière On l'a vu Il était Peut-être Peut-être Il a le point Marco là Il a le point Il a le point Je sais qu'il a le point Non mais c'est le deuxième Il a le point Hein ? Il a le point le deuxième Voilà donc Il a les un petit peu au point Il a les un petit peu au point C'est ça C'est ça C'est comme ça là Donc en fait Il tire pour Moi j'ai le point C'est la mienne Voilà c'est le vrai jeu C'est pareil Après on verra Après t'es resté à boule Il attire à la perfection Si tu mets le tien On en joue quatre Allez Parce que si tu pointes bien Que tu joues la tienne Regarde il y a juste à gagner celui-là Après Regarde si tu te mets là Moi Si tu te mets là J'ai juste à jouer dans ta boule Après Ah kaké Joue bien la tienne Allez tu es capable Ah kaké La gagne là T'as 30 secondes Alors vas-y C'est vrai que En tirant Il le faisait pour lui Ils ont pris une autre option Vous la partagez ? Moi aussi j'aurais pointé Oui mais le petit Tyson Il fait des carreaux Vous imaginez s'il en fait un là C'est du miel Alors que là maintenant Il donne toujours le temps de tirer Bravo kaké Ça c'est la marque C'est déjà ça Voilà Déjà la marque Alors Marco Est assurée normalement Alors Marco Moi je l'ai fait glisser là La vépère Voilà Alors Marco Il a deux boules en main De toute façon ils ont la gagne en main Je pense que tout le monde l'a bien compris Oui s'ils rajoutent leurs trois boules Ils auront gagné C'est ça 30 secondes Ah oui attention Il faut qu'il fasse attention maintenant Parce qu'il a déjà été averti Il a Il a 20 secondes Ça va aller Moi et lui On tape un Un qui tape deux On perd pas Bravo C'est lui allié Le compteur repart à zéro Oui parce que le fait d'avoir été averti Il lui met la pression Parce que sa boule Elle serait nulle Mais bon Il aurait une boule nulle Alors que là On est toujours dans les clous Il a vu qu'il avait le temps Oui C'est important les points les gars C'est pour ça que je suis dit Quand t'as 12 C'est pas là-bas C'est toi qui a gagné C'est très important les points C'est fou C'est fou cette mène Pour un Un centimètre Un centimètre de trop pour Hoffman Ça a été le début Des ennuis Bravo 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 Il prend un cent Ça fait 12 Si Tyson rajoute Ils auront gagné Tyson A été jusque-là impressionnant Il a tiré onze boules Il en a manqué une Il a fait trois carreaux Et Tyson va tirer à la gagner Il a été impressionnant au point Jusque-là Il n'en a pas raté une Mais là il décide de tirer C'est pas facile pour toi Alors Vous voyez Et bien voilà Donc finalement Ils auraient presque pu le faire au début Parce que bon Il est à droit Il y en a trois Il tape pour la gagne Et bien bravo bonhomme T'es un sacré champion Oui Extraordinaire Il a des nerfs d'acier Vraiment Il est formidable Merci Kevin Un petit mot de conclusion On a assisté à une très belle partie Les deux côtés Dommage cette dernière main Qui a un peu tout gâché Pour l'équipe de Messon Mais bon Sinon On a assisté à un très beau jeu Et je pense que l'équipe de Marco Peuvent aller très loin Donc bonne continuation à eux Voilà Merci à tous Merci Kevin On va retrouver les gagnants Ah ouais Il est là La coupe hein Merci 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 Merci